Plus de dix mois après l'introduction du coronavirus sur le territoire national, le 19 mars dernier, le pays dispose enfin d'un plan de relance économique post-Covid 2020-2023. Le ministre de l'Économie et des Finances, Michel-Patrick Boisvert, a su ovuler ce document lors de sa présentation au centre de convention de la BRH. Freiner la détérioration du cadre macroéconomique ainsi que le processus de dégradation des conditions de vie des Haïtiens face à la persistance des mouvements politiques et la survenue de la pandémie. Engager les acteurs sociaux et économiques sur une dynamique de transformation et de redressement à travers des politiques publiques et des réformes qui s'inscrivent dans la durée. Ainsi donc, le pré-proc s'étendra sur une période allant de 2020 à 2023. La diversification et l'élargissement de la base productive, l'amélioration des services d'infrastructure, l'inclusion sociale, le renforcement de la sécurité et de la gouvernance administrative, ce sont quelques-unes des actions qui seront entreprises, poursuit le ministre. En ce sens, plusieurs résultats sont attendus. Notre pays dispose désormais d'un document opérationnel de pilotage des actions et intervention pour les trois années à venir en vue de remettre l'économie sur un sentier de croissance robuste et soutenu et ainsi faire reculer substantiellement la pauvreté et les inégalités. Le pré-proc se veut être une ligne directrice pour renforcer la rigueur dans la préparation et la mise en œuvre de l'action gouvernementale. Les priorités identifiées, les indicateurs et cibles inscrits dans le pré-proc sont donc appelés à guider l'élaboration des budgets et des plans d'action des organismes gouvernementaux. Nous avons là une base de travail nous permettant de mutualiser nos efforts afin de nous élever à la hauteur des défis du moment. Pour stabiliser l'économie, mais aussi donner de l'espoir à la population, le gouvernement a ainsi procédé. Une façon pour lui d'adresser à la fois l'impact de la crise sanitaire à court, moyen et long terme. Remettre le pays sur le sentier du développement et de la prospérité sociale, un autre aspect clé du pré-proc qui nécessitera environ 350 milliards de gourdes. De ce montant, 139,6 milliards de gourdes en nouveau financement devront être mobilisés auprès des partenaires techniques et financiers, dont 41,2 milliards pour 2020-2021, 36,5 milliards de gourdes pour 2021-2022 et 35 milliards de gourdes pour 2022-2023. Ce besoin de financement impliquera des efforts du budget de l'État pour un montant de 18,3 milliards de gourdes sur trois ans, 9,8 milliards de gourdes en 2020-2021, 5,6 milliards de gourdes en 2021-2022 et 2,8 milliards de gourdes en 2022-2023. Le premier ministre qu'on n'a pas caché sa satisfaction. Joseph Jout rappelle que depuis qu'il est chef du gouvernement, le président lui demande sa répit à quel point en est ce plan. Maintenant qu'il existe, le chef de la prémature exige sa concrétisation. Un mécanisme de coordination et de suivi et de sa mise en œuvre sera rapidement mis en place. Un autre aspect fondamental est la mise en œuvre du plan de réforme administrative, incluant la formation des cadres professionnels du management public. Enfin, une mise en œuvre efficace du pré-poc est conditionnée par le renforcement du système de la gestion des finances publiques, comme l'a dit notre ministre des Finances. Pré-POP 2020-2023, le plan de relance économique post-Covid, élaboré par le ministère de l'Économie et des Finances, ainsi que celui de la planification et de la coopération externe, est présenté au grand public ce lundi. Sur une période de trois ans, ce document de 384 pages, réparti en 11 en chapitre, vise à mettre en place des programmes et des actions stratégiques concertées à résultats rapides et tangibles pour la stabilisation, la relance de l'économie et le développement social. Toutefois, que ce soit le 7 février 2021 ou le 7 février 2022, quel sera l'avenir de ce plan, une fois que l'actuelle administration sera remplacée par une autre, sachant qu'en Haïti, les suivis des documents administratifs demeurent selon les constats, comme une lettre à la poste. Paul Léel et Rudolphe Pierre-Louis pour Télémétropole.